Musique Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre de communauté, francisation. C'est sûr qu'il n'y avait pas de rappel et je pense que les gens, certains, plusieurs, ont oublié la date. Ce n'est pas grave, on va traiter des points qu'on a prévus. La fois passée, je m'excuse, j'étais vraiment éjectée et j'ai fait plusieurs tentatives pour me connecter. Ça n'a pas marché, c'est pourquoi Stéphane était bien aimable de finir la rencontre, de tendre bien à note vos besoins et de noter les sujets à discuter pour la rencontre d'aujourd'hui. J'espère que ça ne se reproduira cette fois-ci, mais la technologie, parfois, on n'est pas assuré. Donc, si vous voyez que je disparais et après quelques, certains temps, je ne suis pas capable de me connecter, et on a toujours avec nous un conseiller récit qui va probablement terminer la rencontre à notre mort. Il m'a secondé au cas où, mais j'espère que ça va bien, bien se passer aujourd'hui. Donc, pour l'ordre du jour, la fois passée, c'était Virginie qui voulait parler de l'organisation scolaire et de nombre d'heures parcours. Et comme notre rencontre virtuelle a été enregistrée, donc j'ai pu réécouter la fin. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour en parler. Il y avait, et on s'est dit qu'on allait déplacer ça pour la rencontre du mois d'octobre. Il y avait une proposition de regarder et d'en discuter de l'expérimentation des situations d'apprentissage. Et je vais vous en parler des canvases éclatés de la page Mahara, et aussi si on a des sujets abordés pour la prochaine rencontre qui aura lieu le 30 novembre à la même heure, donc pour qu'on puisse les noter. Donc, est-ce que vous aimeriez qu'on parle d'autres choses aussi? Avez-vous des sujets qui vous semblent importants et peut-être urgents? Vous pouvez parler, vous pouvez utiliser le clavardage si vous voulez. Dans le clavardage, je vous envoie l'adresse vers notre Everpad où vous pouvez mettre vos notes, prendre un note et aussi mettre des suggestions pour les prochaines rencontres et surtout indiquer votre présence pour que l'on voit la pertinence de se rencontrer, d'organiser ces rencontres-là. Donc, pour l'organisation scolaire, ça va être un peu, moi je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de personnes pour faire le tour. Donc, Lucie, est-ce que vous pouvez nous dire, comment est-ce que vous pensez vous organiser pour l'implantation? Combien, comment est-ce que vous allez organiser votre niveau? Si je comprends bien, Virginie, je vais essayer de traduire. Donc, combien va durer un niveau? Combien d'heures est-ce qu'il y aura par cours? Quelle va être l'organisation scolaire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Je vois que les gens, même si, je pense qu'on a un problème. Il y a juste quoi? Ah non, Lucie, c'est ce que... Lucie, votre micro s'allume. Votre micro... Voilà. Je pense qu'on a un petit problème. OK. On a Pierre qui vient de rentrer à l'activité. On a aussi Marilyn Fortin. Marilyn, bienvenue, je suis contente. Donc, la connexion a réussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Lucie. Bon, alors nous, on est une équipe de Trois-Rivières. On a implanté déjà le nouveau programme. On est en train de l'implanter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti trois groupes. OK. Je prends mes notes avec moi. On a parti trois groupes à la fin août. Alors, un groupe qu'on a fait comme un niveau 1, 2. Un groupe avec un niveau 3 et 4. Et un groupe avec un niveau 5. Alors là, on a calculé, après un mois environ, le niveau 1 a fait son examen et ils ont poursuivi dans le niveau 2. Alors, tout le monde, au 17 novembre, là, ça va faire à peu près 200 quelques heures, vont avoir un examen de leur niveau. Alors, la classe du niveau 2 va avoir l'examen du niveau 2. Le 3 et 4 va faire le niveau, l'examen 3 et 4. Et la classe du niveau 5 va faire les examens simples pour un bloc, à peu près on essaie de faire 200 heures environ. Ensuite, là, ce qu'on se demandait, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec nos élèves qui n'auront pas réussi le niveau. Ceux qui ne passeront pas. Là, ça va être un problème. Est-ce qu'on les fait continuer? Parce que nous, on n'a pas des entrées tout le temps continues. On les garde dans nos classes, on les fait continuer dans un mois, on leur donne une reprise d'examen, la partie qu'ils n'ont pas réussi. On est en questionnement là-dessus. Est-ce que vous envisagez des solutions pour ce problème? Non, on se rend compte aujourd'hui pour essayer de discuter de ça un petit peu. La solution qu'on pense peut-être, c'est qu'on garderait nos élèves et au bout de quelques semaines, on leur donnerait la reprise du niveau à faire. Mais on ne sait pas si on va faire ça. Est-ce que les élèves resteraient dans le même niveau? Justement, alors on les ferait continuer dans le niveau suivant parce que c'est avec le même professeur. Ils ne changent pas de groupe, nous. Ah, ok, ok. Parce que… Puis les examens, ils feraient les examens du niveau 3 et les examens du niveau 4 au 17 novembre? Oui, alors ceux qui étaient dans le niveau 3 vont faire l'examen 3, ceux qui sont dans le niveau 4 vont faire la 4. Et après, c'est comme un double niveau, ils vont faire du 4-5 dans ce groupe-là parce que le professeur va continuer avec ses élèves tout au long de l'année. On essaie cette formule-là, on l'implante… Alors, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais c'est déjà… Il y a déjà de l'information dans tout ce que vous venez de dire. Je pense que c'est ça, donc environ 200 heures par niveau. Je pense que ça répond déjà au nombre d'heures. L'organisation, c'est sûr que l'organisation est différente. Dans les commissions scolaires où il n'y a pas beaucoup d'élèves allophones, mais pas beaucoup d'immigrants, là, on aura des multi-niveaux. Ça, c'est tout à fait naturel. Virginie, est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, 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 ça répond à ma question. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre parmi les participants voudrait parler comment est-ce que dans leur milieu, ça se vit? Oui, Marie-Lyne, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Parfait. Bien, nous, on a regroupé aussi les niveaux 1 et 2. Et puis, sinon, on a presque tous les autres niveaux. On a niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Il y a une classe par niveau. Et puis, pour chaque niveau, en fait, on offre 12 semaines de cours qui équivaut à 360 heures. Sauf pour le niveau 7 et le niveau 8. Niveau 8, qu'on n'enseigne pas encore parce qu'on n'a pas assez d'étudiants pour l'instant, mais on a prévu 18 semaines pour ces deux niveaux-là. Donc, on commence comme ça. On s'est dit qu'on allait réévaluer au cours de l'année comment ça va fonctionner, si ça va bien aller comme ça. Puis, on sait qu'on dépasse le nombre d'heures à plusieurs endroits. Mais, on l'essaie comme ça pour voir comment ça va se passer. Puis, on réévaluera en cours d'année. Et votre session d'examen est prévue pour quand? Nos sessions d'examen, en général, sont prévues à la fin du 12 semaines. Comme là, les étudiants qui sont rentrés au mois de septembre, on a un test d'examen qui va avoir lieu bientôt, bientôt, dans la semaine du 7 novembre. Ça va être là, notre session d'examen. En fait, ce qu'on propose aux étudiants, c'est que ceux qui nous semblent prêts, qu'on a évalués dans les formatifs, ceux qui nous semblent prêts, on leur propose l'examen. Ceux qui ne nous semblent pas prêts, on leur propose plutôt de rester au minimum un autre six semaines dans le niveau dans lequel ils sont déjà inscrits parce qu'ils n'ont pas atteint toutes les compétences. Puis, comme on n'a pas beaucoup d'examens, on a seulement la version A pour l'instant, bien, on essaie de ne pas envoyer quelqu'un à l'examen qui n'est pas prêt. De toute façon, ce n'est pas dans les pratiques courantes que d'envoyer quelqu'un qui n'est pas prêt à l'examen. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne pour l'instant. Ça fait qu'on peut proposer aux étudiants de rester le temps qu'ils ont besoin pour acquérir les compétences de chaque niveau. Ok. Une petite question, Marilyn, aussi. Mais, par exemple, ok, ceux qui réussissent les examens, ils passent au niveau suivant, tout est clair. Mais celui, par exemple, qui est faible et l'enseignant décide que non, ça serait bien qu'il passe encore six semaines pour qu'il passe l'examen plus tard. Est-ce qu'après avoir passé l'examen, il intègre l'autre groupe ou il continue dans le même groupe? Comment ça se passe? Parce que c'est comme moitié de la session. Oui, bien nous, en fait, la session est 12 semaines, mais on est des entrées quand même en moins grand nombre aux six semaines. Ok. Ça fait qu'on essaie de faire nos cours pour que l'entrée soit possible aux six semaines. Donc, quelqu'un qui ne réussirait pas, qui ne passe pas l'examen après 12 semaines, mais qui va le passer, par exemple, après 18 semaines, si ça fonctionne pour lui, il va pouvoir intégrer le cours du niveau suivant sans problème après six semaines de plus. manquer. Moi, je vous... Mais il va lui manquer quand même six semaines pour faire l'autre. Non, il est manqué six semaines parce qu'en fait, le plan de cours, il est fait qu'on peut rentrer n'importe quand. Puis quand il rentre, c'est sûr qu'il va rentrer six semaines après la majorité des étudiants, mais il va rester quand même, il va faire son 12 semaines. C'est juste qu'il va être un peu décalé par rapport peut-être à la majorité. Puis il va avoir quand même tous les contenus. Moi, je vous inviterais, vous avez parlé de votre organisation, mais ça serait bien si vous alliez dans le bloc-notes collaboratif et juste mettre telle commission scolaire, comment c'est organisé, ça peut donner des idées aux autres aussi. et moi, à mon tour, je vais le faire aussi, juste rentrer l'information que vous venez de partager parce que ça, ça peut être intéressant pour les gens qui peut-être n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. S'il vous plaît. Vous avez... Je vous ai envoyé le Edelpad par clavardage. Bien. Parfait. Moi, je vais faire ça. Merci, Marie-Hélène. Et merci, Lucie aussi. Donc, Pierre, est-ce qu'on va pouvoir t'entendre finalement? Est-ce que tu peux parler, Pierre, ou ça ne fonctionne pas? Et on va voir juste ceux qui sont dans le clavardage. Donc, en attendant, Pierre nous écrit qu'il oublie dans quatre centres de Marguerite bourgeois. Je pense qu'il y a un problème. Voilà, il va rentrer. Je mets ça. Ok, Pierre, est-ce qu'on... Tu peux nous parler? Non. Pierre, rentre, mais ça fonctionne. Non, je n'ai pas de micro et je ne suis pas à mon bureau. Ok. Ok. Donc, à Marguerite bourgeois, on parle de niveau débutant 1 à 4. 5... Ok. 16 semaines, je pense. Niveau intermédiaire, 5-6... Ah oui, c'est 500 heures en 16 semaines. Niveau 5-6, 400 heures en 14 semaines. Et niveau avancé, 7-8, 500 heures en 16 semaines. C'est comme ça qu'ils sont organisés. Est-ce que... Ok. Donc, j'ai bien interprété ce qui a été écrit. Merci. Pierre, de confirmation. Est-ce que les élèves... Le niveau débutant, c'est de niveau 1 à 4. Est-ce que c'est un multiniveau ou c'est quand même... Ça se limite quand même niveau 1-2 ensemble, niveau 3-4 ensemble, ou c'est de 1 à 4? Ça va être un peu... Un peu plus long pour Pierre. Les élèves passent à un autre niveau quand l'enseignant pense qu'il est prêt. Les groupes sont 1-2, 3-4 et 5-6. Donc, c'est... Ça ressemble à ce que Lucie vient de nous décrire en premier. Et si... Pierre, si je comprends bien, même si c'est noté que le niveau 1 à 4 dure 16 semaines, l'élève, si l'enseignant pense... Si l'élève est plus fort, si l'élève est prêt, par exemple, après 12-13 semaines, aller faire son examen, est-ce qu'il y va? Et il change de niveau. OK. Merci. Merci. Je pense qu'on a fait un petit topo pour Marguerite Bourgeois. Bien, on a un nouveau participant, Simon Robichaud. Je m'excuse, Simon. Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes de quelle commission scolaire? Bonjour, commission scolaire des draveurs. Centre Nouvel Horizon. OK. Parce que c'est sûr que c'est la première fois qu'on vous voit. Donc, vous êtes conseiller pédagogique en francisation... Vous vous occupez de francisation? Merci. Oui. Au secteur jeune et des adultes. Donc, on accueille au secteur jeune et la francisation au secteur adulte. Bien. Exactement. Merci. Là, on était en train de discuter de l'organisation scolaire et de nombre d'heures par cours en francisation. Est-ce que vous avez commencé à implanter? Est-ce que vous pensez implanter au mois de janvier? Mais vous pensez que vous êtes obligé parce que c'est... On implante au mois de janvier et on est dans notre... Oui. Et on est dans notre réflexion, là, dans comment, là, j'oublie les autres cours et les divers niveaux. OK. Est-ce que vous avez trouvé comme des petites solutions ou des pistes? Oui. Je prends la relève. Bonjour, Mme Rimard. Oui. Je suis Caroline, enseignante de francisation. Bonjour, Caroline. C'est moi qui me pitche sur le dossier d'organisation cette année. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est un peu comme nos compatriotes, débutants, intermédiaires, avancés. On a fait le partage niveau 1, 2, 3 et une partie du contenu du niveau 4 au niveau débutant. La suite du niveau 4, 5 et 6 au niveau intermédiaire et 7 et 8 seront le niveau avancé. Pour chaque niveau, on a 25 heures semaine fois 20 semaines, donc un 500 heures d'attribué. Puis, nous, pour favoriser l'entrée continue, nos 20 semaines sont divisées en quatre sections de cinq semaines. Donc, au besoin, l'évaluation se poserait à la fin d'une section de cinq semaines. On est en train, justement, de cogiter, à savoir, est-ce qu'on installe systématiquement l'évaluation à un moment précis? On évalue tout le monde ou si on y va selon ce que j'ai... On a attrapé les conversations, là, de dernière minute parce qu'on s'est installé à la dernière minute. Mais, c'est ça, est-ce qu'on préférera évaluer quand on jugera que l'apprenant est prêt ou si on évalue tout le groupe? Donc, ça, on est en train de réfléchir. Donc, ça se ressemblerait à ça. OK. Donc, vraiment, on a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios que les gens essaient de mettre en place. Oui. Mais c'est aussi selon les régions, selon les réalités centres, la clientèle. Oui, c'est vrai. C'est ça, donc, là, on arrive, on a fait le tour. Je pense que... Marie-Julie, je ne sais pas, je... Est-ce que, Marie-Julie, vous pouvez nous répondre? Merci, Simon. Merci. Merci pour la présentation. Marie-Julie, je ne vois pas. Je ne sais pas si c'est possible de la rejoindre. Donc, chez nous, on a commencé au mois de septembre à la commission scolaire Marie-Victorin. Ce que nous avons fait, grosso modo, c'est une session de 10 semaines. C'était ça, la décision. Le niveau 1 et 2 sont ensemble. Donc, les élèves commencent toujours au niveau 1 et ensuite, ils font le niveau 2. Ça se fait sur 10 semaines et les autres niveaux sur 10 semaines aussi. Donc, on a de niveau 1 jusqu'au niveau 7. On n'a pas de niveau 8. On aura la prochaine session, vraiment. On va expérimenter. On va voir si on rentre dans le temps. Et nos élèves ont 30 heures semaine de cours de français. Comme ça, ça leur arrive à 300 heures niveau. On a une autre, je dirais, une autre caractéristique particulière. Nos enseignants travaillent en trio. Donc, dans chaque groupe, il y a trois enseignants. C'est la tradition, les enseignants, ils tiennent beaucoup en disant que chaque enseignant a sa méthode d'enseigner, a sa relation avec les élèves, a des accents qui sont différents. Et il aimerait bien travailler avec, vraiment, en étant un trio. Ce qui fait un peu plus difficile cette année, compte tenu que les enseignants, bien, les élèves sont à 30 heures. Ça fait plus difficile de trouver le temps de concertation entre les enseignants. Mais quand même, il arrive. L'horaire a été fait en fonction que les enseignants en trio enseignent dans deux groupes différents. Mais les deux groupes sont de niveau 3, par exemple, ou les deux groupes de niveau 4. Donc, au moins, ils s'approprient le même niveau. Ils ne sont pas partagés entre 3, 4 niveaux différents. Le niveau 1 et 2 sont ensemble. Et cette semaine, vers la fin de la semaine, ou plus tard lundi, les enseignants, nous, on commence la première session d'examen. On verra comment ça va se passer. C'est sûr qu'on s'est assuré, on a demandé de s'assurer que les examens des mêmes compétences, quand on a deux groupes, doivent se passer en même temps pour ne pas drôler. Encore une fois, une seule version que nous avons, à part bien les versions B qui ont été créées chez nous en production orale. Mais sinon, c'est ça. Je vous reviendrai avec les résultats et l'expérience plus tard, à la prochaine rencontre, si vous le voulez. Mais pour le moment, c'est de cette façon qu'on fonctionne. Le soir, on a la françaisation de soir. Nous avons, mais ici, on fonctionne quand même à multi-niveaux, un, deux ensemble, trois, quatre ensemble, cinq, six ensemble, sept, huit ensemble. Et c'est sûr qu'ils ont commencé en mi-septembre et vont finir avant les fêtes. Donc, ça, ils vont faire un seul niveau. Donc, les élèves, même si c'est trois, quatre, donc les élèves de niveau trois vont passer l'examen de niveau trois, les élèves de niveau quatre vont passer les examens de niveau quatre. Pour le moment, en fonction de cette façon, on verra pour l'année prochaine. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Voilà. Bien. Je vois, merci Marie-Julie de répondre que vous n'offrez pas de françaisation pour le moment parce que sinon, c'était, c'est, c'est, c'est bien. Et Marilyn Fortin nous écrit que dans chaque groupe, il y a deux enseignants. C'est ça. Les inscriptions, oui, Pierre pose la question, on est en inscription à quelle fréquence? OK, d'habitude, on commence, mais c'est les groupes quasi fermés. On ne peut pas dire que ce groupe est vraiment, vraiment fermé parce que pendant la première semaine, on peut encore avoir des inscriptions plus en retard. On essaie de garder ça dans la mesure du possible. Mais les inscriptions, c'est sûr qu'ils se font, on pour, il y a des, comment je dirais, des périodes d'inscription. Et on passe le test de classement pour inscrire. Donc, par exemple, pour commencer cette session, la session qui va commencer le 4 ou le 7 novembre parce qu'on finit la session d'examen. Donc, il y avait déjà eu des tests de classement pour inscrire les élèves. Après ça, il y en aura un autre. Donc, on l'est fait. C'est sûr que pour le moment, il y a trop d'élèves, mais on a un petit plus d'attente, mais on essaie de ne pas l'avoir. Et les entrées continuent, pour le moment, non. Je ne pense pas qu'on soit prêts à avoir des entrées continues à chaque 2-3 semaines. Peut-être aux 6 semaines, aux 5 semaines, ça peut marcher. Mais compte tenu que ce sont juste des niveaux, des niveaux à part, chaque niveau à part, ça serait un peu plus difficile, je pense. Bien. OK. Là, j'ai une autre question. Comment séparez-vous les contenus entre les profs? Séparez-vous les intentions, les situations? Ça, c'est, Marilyn, je voudrais bien dire que c'est une, comment je te dirais plus, c'est une, un problème, parce que dans l'ancien programme, les gens pouvaient très bien se séparer les domaines. Grosso modo, moi, je travaille, par exemple, les relations, toi, tu travailles la santé ou la banque et c'est tout, mais présentement, en ayant déjà cette habitude, c'est un peu plus difficile de faire voir, OK, ça fonctionne comme ça ou ça ne fonctionne pas. La première, c'est le premier essai pour cette session, ils sont, ah oui, c'est ça, c'est pas facile, ils ont, ils sont allés en regardant, OK, on va, ils ont fonctionné de la même façon qu'auparavant. Donc, on se sépare les domaines, on va aller voir, mais de plus en plus, ils se rendent compte que l'élève, et ça, j'essaie de les ramener à réfléchir que l'élève, il ne peut pas toujours sauter d'un sujet à l'autre, il faut qu'il reste au monde dans la même thématique. Donc, c'est sûr qu'au niveau 1 et 2, c'est faisable, les enseignants se parlent, ils le font plus facilement, au niveau plus avancé, c'est un peu plus difficile, mais je pense que oui, on a, j'ai trouvé des enseignants volontaires et on aimerait bien essayer de travailler, donc je leur ai fait une proposition, donc de regarder une planification pour que les enseignants, peu importe s'ils sont deux ou trois, qu'ils travaillent la même situation, mais ensemble, compte tenu que certains peuvent faire la même situation, mais travailler une intention à l'oral, l'autre une intention à l'écrit, voir comment est-ce qu'on peut intégrer les savoirs. Donc, là, j'ai, dans mes projets, c'est vraiment de voir ça la semaine prochaine pour le début de la prochaine session, et je vous en parlerai de cette expérience, parce que sinon, c'est sûr que ce n'est pas gagnant pour les élèves de faire toujours des changements de sujet. Voilà. C'est ce qui concerne la francisation chez nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Virginie, as-tu d'autres questions à propos de l'organisation scolaire? As-tu besoin d'autres précisions? Ok. Donc, c'est ça, les gens disent que ça va. Oui, vous séparez, Marilyn, vous dites que vous séparez les intentions, ce n'est pas parfait, mais est-ce que les intentions, est-ce que les deux enseignants, ils travaillent, par exemple, la même semaine, on a séparé les intentions d'une situation, mais est-ce que ces intentions sont travaillées, est-ce que la situation est travaillée pendant la semaine, juste que les intentions soient différentes, mais sont liées à cette intention? Ou on sépare les intentions et moi, je fais la visite chez le médecin, je décris mes problèmes de santé, mais moi, mon collègue vient et il parle d'un bulletin météo. Donc, vous êtes sur une bonne voie, c'est ça, c'est beaucoup plus facile pour les élèves. Un domaine, oui, c'est ça. Mais domaine, quand même, dans le domaine, il y a plusieurs intentions. Si je comprends bien, ça revient un peu. Bien, mais on, je vous propose, oui, ok. Donc, je vous propose de passer à la deuxième question de, c'est ce qui a été proposé la fois passée, de parler de l'expérimentation des situations d'apprentissage. Est-ce que vous essayez les situations d'apprentissage qui ont été faits? Est-ce que vous avez des retours de la part de vos enseignants? Est-ce que vous avez des commentaires? Pierre nous écrit qu'il pense que les enseignants les utilisent comme aide à l'apprentissage. Pierre, si je comprends bien, c'est vraiment, il se base sur les situations d'apprentissage pour enseigner le contenu? Oui, dans une sorte de séquence d'enseignement. C'est sûr qu'il y a plusieurs enseignants qui vont le faire. Et c'est tout à fait normal, compte tenu que le matériel n'est pas encore disponible, on n'a pas de matériel. J'ai vu certains de mes enseignants qui ont aussi utilisé les situations d'apprentissage. Il n'y a pas encore, je dirais, c'est difficile pour eux de toujours les utiliser. Il y a certains qui les utilisent plus, il y en a d'autres qui les utilisent moins, mais c'est sûr qu'il y a certains qui ne les utilisent pas du tout. OK. Mais ils défont les SA pour reprendre seulement des bouts. C'est ça que dit Marilyn. Les enseignants le font, mais ils défont les SA. Ça veut dire qu'ils prennent certaines activités pour enseigner le contenu, pour enseigner telle ou telle intention juste et c'est tout. Oui. Je pense qu'il fallait qu'on s'attende à ça. Les SA étaient arrivés avant le matériel. C'est en partie ça, mais peut-être que quand les trousses vont apparaître, quand on aura du matériel, les SA vont servir vraiment pour leur, tu sais, pour leur but pédagogique. J'ai travaillé. OK. Mais pas d'égale valeur. Oui, Pierre, je vois ce que tu écris. Ça dépend aussi des situations d'apprentissage. Il y avait des situations d'apprentissage qui ont été créées par les, la relève, les étudiants des universités. Il y avait des situations d'apprentissage qui ont été créées par les enseignants qui faisaient partie du comité, des commissions scolaires qui faisaient partie du comité. Il y avait aussi, il y a aussi quelques, il y a aussi quelques situations d'apprentissage qui étaient créées, ça fait longtemps. Donc, quand le programme, je pense, était encore en version provisoire. Oui, les vieilles SA ne sont pas toujours conformes au nouveau gabarit, c'est sûr et certain, mais il y a quand même de, il y a de quoi dans ces situations d'apprentissage. Moi, j'ai fait un petit, un petit tri. J'ai ma feuille, ma liste à la main, entre les situations, ma liste faite à la main. Donc, les situations développées par les élèves, les situations, les vieilles et situations, il y a des choses là-dedans qui sont très, très, très bonnes. Il y a certaines qui peuvent très bien être utilisées comme séquences d'enseignement. Ça, je pense que si on les place à la, tu sais, au bon endroit, on explique aux enseignants, ils vont être très contents pour ça. C'est sûr que, Marilyn vient de nous écrire que la plupart des profs ne sont pas rendus à s'en servir. Juste gérer l'application du programme les occupe beaucoup présentement. C'est sûr, compte tenu qu'il y a plusieurs documents à consulter en même temps. Donc, tu as le programme, tu as l'arrimage à l'écrit, tu as l'arrimage à l'oral, tu as la progression des savoirs, tu vois, plein de choses. C'est sûr qu'au début, non, mais moi, je garde mon espoir que la deuxième session va être plus facile. Et au mois de janvier, ça va être encore plus, plus facile pour, on va pouvoir déjà décoller un peu le nez de tout ça et essayer de réfléchir point de vue pédagogique. Je ne sais pas le point de vue contenu, mais pédagogiquement, c'est quoi que j'utilise? Les enseignants, peut-être, il y aura la période de réaction à quelque chose de nouveau, va être passée, on sera plus en mode solution. OK. Simon nous écrit qu'il est d'accord que c'est un travail, une progression. On prévoit avoir une ou deux semaines au départ et en ajouter pour bonifier notre cours à mesure que nous allons progresser. C'est tout à fait ça. On va faire un petit constat aussi à la fin de nos cours. Pierre, je ne peux pas répondre à ta question. Je sais qu'il y a des choses et moi aussi, je suis en train de valider les dernières. Donc, ça devrait être bientôt, mais la date exacte, je ne peux pas te la dire. Je ne le sais pas. Bien, Marilyn dit aussi que l'utilisation des outils de base n'est pas acquise. C'est ça. On se concentre là-dessus pour l'instant. C'est vrai. Bien, OK, Virginie, je pense que ce que tu as écrit, tu penses que les dernières situations d'apprentissage, toutes les autres seront au mois de décembre. Mais au mois de décembre, c'est le plus tard. C'est le plus tard parce que c'est sûr que l'implantation obligatoire commence au mois de janvier, mais je suis convaincue qu'il y aura plusieurs qui vont rentrer avant le mois de décembre. Surtout, il va y avoir des situations que mes enseignants ont faites, mais il faut que je regarde la deuxième fois pour les envoyer. Donc, il y en aura d'autres aussi. Les gens vont le mettre. Ça va aller plus vite. J'espère. Et c'est sûr, pour faire du pouce sur ce que Marilyn vient de dire, c'est sûr qu'à jongler entre les documents d'arrimage, entre la progression, entre le programme, c'est difficile. Ce que les enseignants, mes enseignants viennent de remarquer, ce qu'ils me demandent, c'est, on regarde, je pense qu'ils sont en train de le faire manuellement, mais c'est dur. Dans l'arrimage, il y a la règle, il n'y a pas d'exemple. Donc là, il faut qu'il aille chercher dans le programme l'exemple. Là, parfois, il cherche, parce que j'avais un cas quand l'enseignant est venu dire, je ne retrouve pas ça dans le programme, mais finalement, il a cherché dans la mauvaise section. Donc, il y a tout ça qui est encore à apprendre. Comme nos élèves, quand ils apprennent des choses, les enseignants vont faire la même chose, on verra. Voilà. On a fait, je pense que pour l'organisation scolaire, pour l'ESSA, on a fait le tour. Dès qu'il y aura des nouvelles ou des nouvelles situations d'apprentissage, je vais vous le dire, je sais qu'il y avait la situation d'apprentissage, un quartier qui bouge, où il y avait une problématique avec le PCHI-audio. Maintenant, c'est correct, j'ai regardé ça hier, mais il n'y a pas d'autres ajouts. Si je regarde la liste que je vous ai faite, je vous ai montré la fois passée, donc d'autres ajouts, il n'y en a pas. Par contre, regardez certaines situations d'apprentissage des élèves, des étudiants de l'université. Il y a de bonnes situations d'apprentissage. Si vous voulez, juste que je peux aussi, ce que je peux faire, je peux mettre dans le headerpad les titres de ces situations d'apprentissage que je trouve, que j'ai regardé, que je trouve que ça pourrait être intéressant pour nos enseignants. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais c'est utilisable. Mais il y a certains qu'on les garderait peut-être pour plus tard. Si vous voulez que je mette cette information-là dans notre headerpad, je vais le mettre. Vous allez avoir accès. Maintenant, une autre, le point 3, c'est le point de Canva éclaté. Vous vous rappelez ceux qui ont été présents la fois passée? Sophie nous a promis d'envoyer les Canva éclatés et je les ai reçus. Et je voulais les mettre dans notre headerpad avec un lien pour que vous puissiez cliquer et trouver le Canva. Le problème est que le plugin qui permettait de faire des liens dans le headerpad n'est plus fonctionnel. Donc, je ne suis pas capable de le faire de cette façon-là. Ce que je vous propose de faire, c'est de noter votre adresse courriel dans le headerpad. Je vais vous l'envoyer encore une fois pour que je puisse mettre tous ces documents dans le OneDrive pour que je génère un lien et je vous envoie le lien pour que vous puissiez y accéder si vous voulez développer d'autres situations d'apprentissage. Par exemple, ça vous donne quand même une idée. C'est quoi qu'il faut retrouver dans le guide de l'enseignant? C'est quoi qu'il faut retrouver dans le cahier de l'élève? Ça, c'est de cette façon que je peux fonctionner. Autrement, ce n'est pas possible. Et oui, Virginie, en entayant à l'autre bout, ou avec nous, donc présentement, comme tu m'avais dit, tout le débroussaillage des audios de l'ancien programme en lien avec les intentions du nouveau programme, là, si tu cliques, ce n'est pas disponible parce que le plugin ne fonctionne pas. Mais notre conseillère ici, il m'a dit que oui, je vais être capable de récupérer tout ça. Quand je vais le récupérer, je vais vous dire où est-ce que je vais le mettre pour que tout le monde puisse avoir accès. Pour le moment, si tu cliques sur headerpad, ça ne donne rien. voilà. Pour la page Mahara, le point 4, donc j'ai, il y a plusieurs d'entre vous qui ont reçu un courriel comme quoi il était ajouté à la page Mahara francisation. Ceux qui n'ont pas reçu de courriel, s'il vous plaît, quand vous notez votre présence dans notre headerpad, notez votre adresse courriel. Parce que si je ne connais pas l'adresse courriel, je ne sais pas qui je cherche et à quelle adresse courriel est-ce que je peux envoyer l'invitation, la confirmation. Et encore une précision, comme c'était dit la semaine, la rencontre précédente, c'est un accès pour les conseillers pédagogiques et non pas pour les enseignants parce qu'il faut quand même garder une confidentialité des épreuves qui vont être déposées. est-ce que… mais le headerpad, Simon, je viens de vous envoyer, vous voyez un lien dans le clavardage, ça c'est le headerpad. Vous cliquez sur ce lien ou vous le transférez dans votre moteur de recherche, vous le copiez, vous le collez, c'est le headerpad, là il y a l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui et il y a les présences, vous notez que vous êtes là, la présence et ensuite vous notez aussi votre adresse courriel parce que premièrement il faut que je ne me trompe pas et deuxièmement vous devez être membre du salon des enseignants. Vous devez avoir un compte Moodle et être membre du salon des enseignants si vous n'y êtes pas. Donc vous ne l'êtes pas, demandez à votre conseillère ici, il va vous aider. Sinon, vous n'auriez pas accès. Une autre, pour le moment, je tiens à vous dire, il n'y avait pas, il n'y a pas d'examens qui ont été déposés dans le cours, dans la page MAHARA. Mais quand même, il y a la commission scolaire de, si ma mémoire est, j'ai compris que tu allais déposer les Canva. Oui, Pierre, excusez, je vais répondre à Pierre. Donc non, je ne peux pas Pierre, je ne peux pas le déposer dans les E-PAD parce que le plugin ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, je vais le déposer dans mon OneDrive, je vais générer un lien, je vais vous envoyer le lien et en cliquant sur ce lien, vous allez avoir accès à ces Canva éclatés. Donc, c'est juste pour qu'il faut que je sache la bonne adresse courriel pour que ça arrive. Sinon, je vais générer une autre adresse et vous n'auriez jamais accès. Donc, pour, je reviens à la page MAHARA francisation. Il n'y a pas de dépôt pour la rencontre d'aujourd'hui. Je m'excuse, même les nôtres, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'étais en train de préparer toute la documentation pour les enseignants. Donc, je vais verser les versions B pour la production orale. Nous, on a travaillé la production orale dans tous les cours, tous les niveaux, de 1 à 8. Donc, ça, ça va être une partie. Il y a aussi le centre Louis-Joliette qui a développé des examens pour, des examens complets pour chacun des sigles de notre programme. Donc, et ça va être déposé, mais ils sont en train de les valider, de les tester. Comme ça, on aura cette version-là. Si vous développez quelque chose, je vous invite aussi de les mettre dans le Etherpad, mais ces examens-là doivent être confidentiels. C'est sûr que c'est fait le regard, mais ça ne doit pas se promener. Et ça dépend aussi d'énormes modalités de votre centre. OK, il faut faire attention. Est-ce que c'est écrit que c'est juste la direction qui a accès à l'examen ou est-ce que c'est la responsable de salle de test? Ça, vous devez valider ça avec votre milieu. Je pense qu'on y reviendra à la prochaine rencontre pour que ça soit plus clair. Mais il y aura des examens, il y aura du matériel complémentaire dans le sens des tableaux synthèses pour les examens. Il y aura des grilles, il y aura d'autres choses qui seront aussi déposées dans le groupe Mara pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on a prévu pour aujourd'hui ou vous avez encore d'autres questions sur les points qui étaient à l'aube du jour pour aujourd'hui? Merci Pierre. Si vous produisez des épreuves, ça fera des épreuves en plus. OK. Simon, est-ce que vous avez un compte Moodle? Premièrement. Oui. Donc, si vous entrez sur votre compte Moodle, en haut, vous allez voir, il y a comme une petite bande et sur cette bande, vous allez voir, c'est écrit Mara. Vous allez cliquer sur Mara. Vous allez cliquer sur Mara et ça va s'ouvrir et à droite, vous allez voir les groupes auxquels vous êtes inscrit et ça va être évaluation francisation. Vous devez cliquer et vous allez pouvoir, si vous cliquez sur le nom du groupe, vous allez pouvoir y rentrer sur la page. OK. Merci Pierre d'envoyer la méthode. Merci Virginie de nous tenir au courant parce que vous vous rencontrez aussi pour la création des examens et nos enseignants, mes enseignants ont dit qu'ils aimeraient bien créer d'autres versions pour la production orale. Pour le moment, on sépare PIPO sur toutes les compétences compte tenu qu'on le fait quand même en grand groupe. Ça marche, mais la production orale ayant juste au niveau 6, 7, 8, juste deux sujets que tu peux interchanger. Donc, l'élève 1, ça a le sujet 1, l'élève 2 a le sujet 2 et ensuite tu reviens au premier. Ça, c'est un peu plus difficile. Donc, ils ont décidé que c'est sur ça qu'ils allons travailler. Mais ça va être, on passe la session d'examen et ensuite on s'attaque à ça. Donc, je vous tiendrai au courant. Et Pierre, n'oublie pas que Marilyn veut aussi avoir la procédure au cas où tu n'as pas regardé dans le clavardage, la procédure pour accéder à Mara. Et c'est sûr que si vous mettez l'adresse courriel, je vais m'organiser de vous inscrire parce que j'inscris tous les gens que je connaissais vraiment, les gens que je connaissais en personne en ayant, je savais c'est qui que je cherchais. Mais sinon, je vais aller voir parce que parfois c'est comme Marie-France, chez nous on écrit M-France, donc ça ne me tente pas de chercher plusieurs personnes. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez aborder lors de la prochaine rencontre qui aura lieu le 30 novembre? Ok. Pierre, la production d'épreuves, ça c'est correct, mais peux-tu être, tu me donnais plus de détails, c'est quoi que tu aimerais qu'on aborde? Comment produire une épreuve? Quels sont les critères d'une épreuve? Ok. Et Marilyn nous demande comment intégrer des savoirs dans la planification. Ok. Si je comprends bien, ok Pierre, ça va être un point de, on va faire l'état de situation, si je comprends bien, sur la production des épreuves. Peut-être que je vais avoir la possibilité de, je vais être capable de contacter la personne de Centre et Joliette, on aura déjà quelque chose. Il y a d'autres commissions scolaires qui ont aussi développé des trucs, donc on va pouvoir aller les chercher. Le sujet, c'est sûr que l'intégration des savoirs dans la planification, c'est un gros sujet. Marilyn, c'est dans la planification de quoi? De l'enseignement d'une intention de communication? Oui. Ok. Donc je, pour la prochaine fois, on a comme sujet, c'est un des sujets, c'est l'intégration des savoirs dans la planification d'une intention de communication. Comment est-ce que si j'enseigne une intention? Comment j'intègre les savoirs? Ok. Ensuite, on fera aussi l'état de la production des situations d'évaluation. Donc on verra, est-ce qu'on a commencé, on s'est rendu où? Qu'est-ce qui a été fait? Et quand c'est fait aussi, je vous invite à le déposer dans notre groupe Mara. Pour le dépôt, je vous conseille de parler avec votre conseiller ici pour qu'il vous explique comment est-ce qu'on va le, on va pouvoir déposer les fichiers. C'est pas si difficile, mais il faut qu'il vous montre les étapes à faire. Ok. Bien. Et aussi, Simon, ce qui nous propose, le test de positionnement. Ok, je suis en train de prendre des notes, méthodologie et outils. Pour le test de positionnement, le test qu'on était censé avoir parce que c'était produit entre le, avec les deux ministères, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Immigration, on l'a pas encore. Nous, on a retravaillé l'ancien test de positionnement, on les utilise, mais j'ai les mêmes profs qui font, qui évaluent. Donc, ça fonctionne pour le moment et on est quand même, je pense qu'on a fait des bons choix parce qu'il y a pas énormément, on peut changer un ou deux niveaux, deux élèves d'un niveau, c'est tout. Donc, ça fonctionne bien aussi. Donc, Virginie, oui, c'est ça la question. Quel savoir choisir parmi la suggestion de l'arrimage? Donc là, on va essayer de intégrer tout ça. Ensuite, oui, les multiniveaux, c'est sûr que ça, Marilyn, c'est, je dirais, c'est la vérité pour, et c'est difficile, c'est la réalité de plusieurs centres, même c'est difficile le soir chez nous, mais on n'a pas encore des solutions. On va, je vous propose d'y réfléchir, peut-être qu'on pourra échanger sur le multiniveau aussi. Donc, je prends tout ça en note. Oui, Pierre, le test de classement ou le test de positionnement, c'est la même chose. Le nouveau terme à la mode, c'est le test de positionnement. L'ancien, c'était le test de classement. Oui, mais moi aussi. Tu sais, j'ai l'habitude parfois d'utiliser le test de classement, parfois le test de positionnement, mais même quand moi je dis le test de classement, mes enseignants, je pense que c'est juste, tu sais, d'une voix assez sceptique, ils disent normalement ce test de positionnement. C'est ça. Donc, on a assez de questions, c'est vraiment pour, mais je pense que la question qui prendra plus, le point qui prendra plus de temps, c'est l'intégration des savoirs dans la planète d'une intention de communication. Quel savoir est-ce que je choisis? Est-ce que je prends tous les savoirs qui sont dans l'image? Selon la question de Virginie, est-ce que je choisis parmi ces savoirs? C'est quoi que je vais utiliser avec cette intention-là? Et aussi, peut-être de revenir, c'est sûr, sur le test de positionnement, mais je pense que c'est Simon qui a envoyé, oui, cette question. Simon, si vous allez dans le cours Moodle, vous cliquez Salon national des enseignants, ensuite Français langue seconde. Dans les outils partagés, vous allez voir le test de positionnement qui a été élaboré par plusieurs commissions scolaires, mais ça a été présenté par la commission scolaire des premières signeries. Ça peut vous donner une idée. C'est sûr que c'est un test qui ne s'applique pas à la francisation, à notre réalité. C'est pour classer les élèves dans une formation professionnelle où tu sais déjà quel niveau l'élève doit avoir. C'est beaucoup plus facile. Tu sais d'où est-ce que tu pars pour ensuite compléter cette information-là, mais ça n'empêche pas de nous donner des idées. Et c'est sûr que je vais vérifier aussi auprès de Judith Davidson si on a des nouvelles sur le test de positionnement. J'espère qu'elle va être avec nous à la prochaine rencontre. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas. Elle vous transmet ses salutations, elle a envoyé un petit courriel, ils ont un empêchement. Donc, ça va être ça. Je vais mettre les points dans le Headerpad sur l'ordre du jour. Et aussi, si vous avez d'autres points, d'autres idées, vous pouvez les ajouter toujours. N'attendez pas juste la rencontre. Le Headerpad est toujours ouvert. Vous pouvez cliquer et vous pouvez ajouter tous ceux dont vous avez besoin qu'on discute. Comme ça, ça ferait plus facile à discuter et à se concentrer. Ça serait bien qu'il y ait aussi des notes. Bien, on aurait aimé changer au sujet des stratégies privilégiées par les autres équipes. OK. Donc, si je comprends bien, Simon, encore une petite précision. Les stratégies privilégiées à propos de test de classement, oui, OK. Ça, on va essayer de voir. Marilyn Fortin pose la question si on peut revoir ce qui s'est dit aujourd'hui. Oui, c'est en train de s'enregistrer. Quand le montage va être fait, ça va se retrouver sur les après-cours FGA. Je vais vous envoyer l'information et d'ailleurs, la rencontre passée va être aussi, elle est déjà enregistrée. Il va falloir faire une petite description et la mettre aussi dans les après-cours FGA. Vous allez cliquer et il y aura la date avec l'ordre du jour de la discussion. Voilà. Donc, je pense que notre rencontre est arrivée à sa fin. On a discuté de ce qu'on avait sur notre ordre du jour. J'ai pris en note les questions pour notre prochaine rencontre. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel ou si vous avez une idée, une proposition d'un sujet, vous pouvez le mettre dans le letterpad ou m'envoyer un courriel aussi. Comme ça, ça va être plus facile à fonctionner. Voilà. Et je vous reviens, on se revoit dans un mois, le 30 novembre à midi, de midi à une heure. J'espère qu'on aura la possibilité de discuter de certaines versions d'examens déposées sur Mara déjà. On verra peut-être la possibilité. On va voir comment est-ce qu'on peut intégrer les savoir dans la planification. Je vais revenir, Marilyn, à propos de la planif, comment les trois enseignants peuvent enseigner la même chose, mais de différentes façons. Donc, on verra tout ça le 30 novembre. Donc, je vous remercie pour votre présence et à bientôt.